hello les gourmands aujourd'hui on va essayer en fait des recettes que je vois beaucoup sur tik tok et que sûrement vous avez vu aussi et je vais essayer de vous partager ça mon ressenti puis voilà et on va commencer directement avec des oeufs au plat avec feta et pesto sur une partie c'est parti alors je vais commencer par couper deux je veux dire deux tranches par ou le vin que j'ai trouvé à l'art blanc tout cette couleur en fait ensuite moi ce que je fais quand je fais des oeufs au plat des oeufs sur plat je ne sais pas comment vous le dites mais je sais pas le blanc des jaunes parce que je préfère quand même que mon jaune soit coulant même si de base je ne mets pas ça et je me suis trompé de récipient je vais commencer par toaster un petit peu les tartines parce que c'est mieux comme ça comme oui 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 bon oui on 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 C'est parti ! Là on peut enfin ajouter, hop, le lendemain, et voilà. Et donc là je vais laisser jusqu'à ce que, voilà, la feta a l'air de croustiller un peu. Et après je vais mettre les jaunes d'oeufs. Là on va mettre un petit peu de pesto. Parce qu'en plus de faire geler, ça va donner du lourd. Et maintenant on rajoute les jaunes. Ah ! Bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais mon jaune d'oeuf s'est cassé. C'est parti. 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 C'est parti pour la cuisson. Et là je vais essayer de laisser disons 5 minutes et on se retrouve après. Bien sûr pas de gâchis, je vais utiliser ça pour gérer du fromage blanc par exemple. Ok donc là on va préparer le café et je fais avec du café instant donné parce que voilà c'est pas tout le monde qui a une machine à café. Je vais mettre 2 cuillères à café pour ça être assez. C'est parti. Voilà tout le monde. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 On va tester C'est pas mal du tout Alors Je pense Enfin ça c'est Que ce serait peut-être mieux avec du matcha En tout cas c'est très bon Ok donc cette fois On va faire la fameuse Vietnamese pizza Donc c'est avec Des feuilles de riz De l'oeuf Je pense qu'on va mettre de la sauce riracha Ils mettent aussi De la mayonnaise japonaise Mais j'en ai pas actuellement Parce qu'en plus l'eau vient de revenir Donc vous imaginez la galette Du fromage Et je vais mettre un peu de ciboulette Et puis on va tester ça tout de suite Alors tout ce que j'ai compris On met la galette de riz J'ai pas de chili oil Donc je vais juste mettre un petit peu de huile Comme ça Et on va casser un oeuf Et on mélange Et on va casser un oeuf C'est parti. Peut-être que je n'ai pas assez cuit la feuille dorée mais c'est bon et c'est très chaud.